Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on est toujours en août, vous êtes peut-être toujours en vacances, donc petit décor de piscine, profitez-en bien, en attendant iOS 17 Beta 6 est de sortie, on va voir donc les nouveautés dans cette vidéo. Cette bêta pèse un petit peu plus de 700 mégas, et pour ceux qui n'auraient toujours pas installé iOS 17, même si globalement le système est de plus en plus stable, il y a encore quelques bugs, donc passez peut-être votre tour. Le numéro de version se termine par un C, on approche vraiment de la version finale, qui devrait donc être disponible autour de mi-septembre. Premier petit changement de cette bêta 6, et il est le bienvenu, c'est vrai que j'attendais ça avec impatience, avec iOS 17, la partie téléphone a été un petit peu remaniée, et on avait donc le bouton pour accrocher, lorsque vous étiez en appel comme ici, on avait le bouton rouge qui permettait de raccrocher, qui se trouvait à droite, il n'était pas vraiment très bien positionné, il était surtout de la même taille, donc là on a quelque chose d'un petit peu plus visible, comme avant avec iOS 16, et c'est tant mieux, je me disais ça il y a quelques jours, que c'était vraiment pas pratique, alors je ne sais pas si pas mal d'utilisateurs ont râlé sur le sujet, mais en tout cas c'est une bonne chose, le bouton rouge est revenu à sa place, et c'est tant mieux. Petit changement concernant les réglages dans luminosité et affichage, alors on avait des icônes qui ne correspondaient pas en fait au bon thème, au bon fond d'écran, et qui n'étaient pas mis à jour depuis un moment, donc c'est bon, là on a les fonds d'écran qui correspondent à iOS 17. Et puis tant que je suis dans ce menu, dans zoom de l'écran, donc c'est le sous-menu, on a un tout petit changement qui concerne simplement le changement esthétique, les icônes sont un petit peu plus grosses, il n'y a pas de gros changements ici. Et puis après le zoom de l'écran, c'est au tour de la distance de l'écran d'avoir un petit changement, alors rien de très fou, vous le savez la distance de l'écran c'est une des nouveautés d'iOS 17, que l'on retrouve dans tant d'écrans, c'est pour éviter que les enfants qui sont trop près de leur, qui sont collés en fait à l'écran, n'aient des problèmes de myopie, de développer des myopies, donc là c'est simplement le laïus en fait qui a changé, pas de bouleversement sur le fonctionnement, donc simplement ce petit laïus qui a changé. Et puis petite nouveauté que j'aime bien concernant l'application Message, vous le savez en bas à gauche on a un plus maintenant qui fait apparaître diverses rubriques, et lorsqu'on maintient enfoncé maintenant le plus, on a directement accès aux photos de la photothèque, donc là c'est un gain de temps, moi j'aime beaucoup. Voilà donc pour cette bêta 6 d'iOS 17, vous êtes nombreux à me demander si vous devez passer à la version bêta publique d'iOS 17, et bien la réponse c'est comme d'habitude, sur votre téléphone principal c'est toujours un petit peu dangereux, il y a toujours des petits bugs, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, je vous le dis souvent, côté accessibilité on s'en sort assez bien, bon il y a toujours des petits bugs notamment avec Tidom, là j'utilise l'application Tidom pour tout ce qui est domotique, l'application a tendance à cracher depuis iOS 17, mais bon c'est pas très grave, on peut la relancer sans trop de problèmes, il y en a un petit peu partout comme ça, mais bon, préférez peut-être attendre encore un mois. Alors si on regarde les notes de version d'iOS 17 bêta 6, on constate qu'il y a quand même pas mal d'améliorations, notamment pas mal de bugs qui ne sont plus des bugs qui ont été corrigés, donc Apple, mon travail, évidemment toutes les prochaines bêta, bêta 7, 8, on peut aller comme ça 9, 10 à mon avis facilement, on va avoir essentiellement des corrections de bugs. Et puis aucun rapport, mes messages de la plus haute importance, La mise à jour 4.0 de Genshin Impact est sortie, c'est plus important que la mise à jour de iOS. Alors Genshin Impact ou iOS, mon choix est fait en tout cas personnellement. Et puis j'allais presque oublier, mais lorsque vous écoutez de la musique, lorsque vous êtes sur l'écran de verrouillage, lorsque vous appelez l'illustration, donc l'animation de l'apparition de cette pochette de l'illustration a été un petit peu modifiée, je trouve ça assez sympa. Et évidemment, une vidéo sur iOS ne serait pas une vraie vidéo sur iOS, si on ne parlait pas du bug des notifications qu'on se traîne depuis quelques mises à jour maintenant, le bug n'est toujours pas corrigé avec iOS 17 bêta 6. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette nouvelle bêta d'iOS 17, donc pas mal de petites nouveautés assez sympas. L'ensemble est assez fluide, certes la batterie est un petit peu poussive parfois, elle n'est pas forcément encore très bien optimisée, mais globalement on peut s'en sortir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.